Je le suis désolé, ce ne sont pas les conditions habituelles, c'est pas la même image, c'est pas le même son, c'est pas la même connexion, il n'y a même pas toute l'équipe avec moi, c'est comme ça, c'est les vacances aussi côté Paris fans, mais vous le voyez, et c'est ça qu'il faut noter, il faut revenir le positif, même en vacances, on est là le plus souvent possible pour faire vivre le mercato, l'actualité du PSG, on a fait une petite pause dimanche, c'est vrai, mais je pense qu'on peut nous l'accorder, mais ce lundi, voilà, je suis tout seul, c'était impossible de se coordonner avec tout le monde, donc on veut au mieux, on est là, parce qu'il y a un gros point de mercato, il s'est passé pas mal de choses en fait, de samedi soir à lundi matin, donc voilà, on va faire un petit point, Gonzalo Ramos, Dembélé, Mbappé, Colomoni, Verratti, Dédepa, voilà, tout plein de petites choses que je vais vous évoquer, avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit aim sur la vidéo pour nous soutenir, parce qu'on est là avec vous, et que ça mérite quand même beaucoup d'amour, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Pas mal de choses, donc dans ce point mercato, on va commencer avec ce qui semble être le plus concret, au moment où j'enregistre, c'est pas encore officiel, ça se trouve le temps que j'arrive à envoyer la vidéo au monteur, qu'elle soit montée et publiée, ça sera fait, donc on va faire comme s'il s'était fait un, Gonzalo Ramos arrive à Paris, attaquant 22 ans du Benfica, il a eu 22 ans en juin, donc il est encore tout jeune, il a encore des choses à prouver, il doit encore grandir pour finir son jeu, mais il a quand même aussi déjà mis pas mal de buts avec le Benfica, ou le Portugal d'ailleurs, parce qu'il est déjà international portugais, à son âge c'est beaucoup, il a une belle concurrence, et il arrive normalement pour 80 millions d'euros, une formule à 65 plus 15 millions en bonus, et normalement, d'après de nombreux médias, en prêt à obligation d'achat, alors c'est toujours un peu bizarre comme formule, il y aura une option, mais elle est obligatoire, ou presque, on a déjà vu des, il faut que le PSG soit dans les 4 premiers, ou dans les 2 premiers, il faut qu'il y ait un certain nombre de matchs par rapport. Je pense que c'est des options assez simples, histoire de dire que tout n'est pas payé maintenant, c'est des histoires de respect, de fair play finance, ce qui compte c'est qu'il arrive, voilà, ou là où ça a l'air très officiel, c'est que lui il a partagé sur les réseaux sociaux, des informations qui disaient qu'il avait, que c'était réglé entre les deux clubs, et qu'il arrivait à Paris, donc difficile d'avoir un doute, même si c'est pas officiel, je vais pas faire. Une grande analyse de son arrivée, de l'impact sur l'attaque, c'était les derniers, il y a deux vidéos avec Arthur, on avait déjà fait ça, on en reparlera aussi de son frein bilan du Mercato, mais bon en tout cas, Paris avait besoin d'un buteur, c'est un buteur, il me fait 1m85, il met les buts de la tête, il est présent dans la surface, il est mobile, plutôt rapide, il sait finir, il sait dribbler un peu, puis il est jeune, voilà, pour moi ça rentre dans ce Mercato, fait de jeunes talents, à faire grandir, qu'on espère voir s'imposer, bien sûr une petite part de risque, il coûte très cher, je comprends ceux qui trouvent que c'est trop cher, mais on voit bien que les Mercato, tous les prix ont augmenté, ces dernières années, et en plus pour les attaquants, c'est très compliqué, quand on voit, on va l'évoquer après, c'est un Colomoni 100 millions d'euros, comme l'instant le prix, voilà, difficile de faire tout ce qu'on veut, mais beaucoup de gens disent que Gondaloramo, c'est un nouveau grand talent à son poste, donc pourquoi pas l'avoir à Paris aussi, moi ce qui me plaît, il a l'habitude de beaucoup défendre, de presser avec son équipe, ça rentre aussi dans l'équipe, moi je trouve ça important d'avoir un joueur, déjà qui rentre dans le plan, dans le projet global du club et de l'entraîneur, donc voilà, plus ou moins bienvenue à lui, vous bien sûr, je le dirai à chaque fois, enfin j'essaie de le dire à chaque fois, dans les commentaires, pas de votre avis, c'est trop cher, génial il arrive, voilà, nous on nous verra tout, on aime discuter avec vous, je sais qu'on a moins répondu ces derniers jours, mais voilà, soyez gentils, c'est les vacances aussi, on essaie d'être là, mais on ne peut pas tout faire, on essaie de profiter aussi de notre famille, et en attendant, on va passer au prochain dossier, Ousmane Dembélé, le attaquant de 26 ans du FC Barcelone, est lié plutôt à droite, mais il peut jouer à gauche, de toute façon, il a plus ou moins les deux pieds, vous connaissez, très grand dribbleur, le joueur trop souvent blessé, là aussi, on a déjà eu beaucoup de débats sur cette chaîne, je ne vais pas tout refaire tout seul, mais le point, c'est que normalement, il devait signer vendredi dernier, c'était quasiment réglé, il a même voyagé à Paris, et rien du tout, voilà, il est rentré à Barcelone, dimanche, vous avez pu le voir, pour l'entraînement, il a participé à l'entraînement du Barça, ce n'est pas qu'il revient en arrière, ce n'est pas qu'il a changé d'avis, ce n'est pas qu'il met un vent au PSG, c'est le Barça qui fait très bien le dossier, qui ne envoie pas les documents qu'il faut, il y a plusieurs explications, j'ai vu notamment les difficultés financières du Barça, qu'il pousserait à négocier jusqu'au bout, la répartition de la clause libératoire utilisée par le PSG, 50 millions d'euros, normalement, visiblement, c'est moitié-moitié entre le joueur et le club, et le club t'empris des choses pour avoir un peu plus, parce qu'ils sont en difficulté le Barça, d'ailleurs, j'avais vu il n'y a pas longtemps, que leur recrut de l'été ne sont pas encore inscrits en Liga, Gundogan pourrait repartir, ça fait un moment que c'est souvent un peu le bordel le Barça, il arrive à s'en sortir, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas comment ça passe au niveau des règles, mais en tout cas, ça fait durer, on peut aussi soupçonner un Barça qui n'a même pas trop le PSG, c'est que les relations sont compliquées entre les deux clubs, et on avait déjà vu le Barça retarder l'arrivée de Neymar en 2017, les documents étaient arrivés tardivement, je sens qu'il avait loupé un match même à cause de ça, par rapport au moment où il aurait pu louer peut-être, ça va être long encore, peut-être, c'est triste, c'est dommage, mais normalement, ce n'est pas remis en cause, Dembélé va bien signer au PSG, donc Ramos, Dembélé prochainement à Paris, c'est déjà plutôt joli, je trouve, il faut trouver qu'ils sont trop blessés, ou pas assez confirmés, je comprends aussi, et ça ne devrait pas s'arrêter là, plusieurs médias évoquent deux pistes encore en attaque, Randall Kolomouni, 24 ans, qui joue à Francfort, qui joue plutôt buteur, mais qui peut jouer aussi à Elie sans souci, il a presque autant de buts et de passes décisives sur la saison dernière, et en plus des jolis chiffres, ce n'est pas 2 et 2, c'est plus de 10 de chaque côté, il me semble, donc lui, la négociation serait encore avec Francfort, mais je l'ai dit plus tôt, pour l'instant, on évoque toujours un prix à 100 millions d'euros, je pense que Francfort, la classique de la négociation, on met un prix un peu élevé, on espère en négocier un peu en dessous, il va venir obtenir un truc assez joli, mais pour l'instant c'est trop, je pense que c'est possible qu'un accord soit trouvé, je ne suis pas sûr que ça aille vite, il faut boucler Ramos, il faut boucler Dembélé, Kolomouni, c'est intéressant, ça permet d'avoir une belle polyvalence devant, et il faut qu'il confirme en Ligue des Champions, par exemple, certes, mais bon, il a commencé à jouer en équipe de France, donc la pression, je pense que ça ne lui fait pas trop peur, il est français, ça compte pour les listes en Ligue des Champions, mais le PSG ne va pas faire une folie, il met 100 millions d'euros d'un coup sur lui, il y a d'autres pistes possibles, il y a Barcola qui serait visé en plus, ce n'est pas l'un ou l'autre, normalement ce serait plutôt les deux, l'attaquant de 20 ans de l'Olympique Lyonnais, plutôt les droits, qui peut aussi jouer à gauche, qui peut nettoyer dans l'axe, très 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 talentueux, mais négociations compliquées, Lyon veut garder ce joueur très talentueux, son équipe a déjà du mal, pour l'instant, à faire des bonnes choses, en plus il perd l'un des plus talentueux, ça peut être compliqué, même si il a de l'argent, ça peut faire la différence, mais est-ce qu'il faut mettre 50 millions d'euros sur lui, on a déjà débattu aussi, on a un Noah Lemina par exemple, à faire grandir, pourquoi pas, des petits jeunes de chez nous, ça dépendra du prix là aussi, ça risque de être compliqué, le joueur serait intéressé, Lyon pas très vendeur, donc ça peut être encore assez long, petit signe quand même sur l'attaque, j'ai vu que Francfort viserait Waii, de Montpellier, peut-être que Colomoni quand même sur le départ, c'est peut-être lui le plus proche, je pense que c'est lui le plus proche, j'arrive pas à être sûr, est-ce que nous on pourrait se pencher sur Waii, pas vu grand chose dans le sens, il y avait eu une rumeur peut-être il y a un mois, ça n'a pas continué, bon c'est un jeu intéressant, évidemment on veut quelque chose de plus confirmé, avec Colomoni, parce qu'il est plutôt buteur, lui pas allié, donc voilà, pour l'instant c'est comme ça que ça se tourne vers l'attaque, une attaque toujours aussi un peu bloquée, avec Kylian Mbappé, qui ne devrait pas, normalement vous l'aurez vu dans la journée, s'entraîner avec le groupe, il reste à l'écart, il y a une logique à ça, il n'a pas été pris pour la tournée, c'est qu'il ne fait pas partie du groupe, donc on attend toujours sa décision, dans le week-end, c'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui, il a été évoquée par plusieurs médias et journalistes, qui leur ont refusé une prolongation, avec une cruz, ce qui garantirait un départ l'été prochain, si ça se confirme, forcément ça passe très mal, parce que ça serait la formule parfaite pour tout le monde, lui il dit qu'il veut rester au bout de son contrat, mais si finalement le contrat est en 2025, il part en 2024, il aura fait sa saison de plus au PSG, il pourrait partir en étant sûr, le PSG récupère de l'argent, je reste prudent, parce que comme toujours là, c'est vraiment une rumeur sur un dossier très compliqué, qui va un peu dans tous les sens, il y a une grande, grande guerre de communication, entre Mbappé et le PSG, pour mettre la faute sur l'un, sur l'autre, c'est assez compliqué, on a vu, pour moi dans les guerres de communication, il y a Mbappé qui ne s'arrêtait pas avant, pour les supporters, quand il y a l'entraînement, là il n'arrête pas de le faire depuis qu'il est à l'écart, voilà, grande guerre, moi je contiens que c'est toujours bloqué, je ne sais pas à quel point le recrutement de Colomoni, Barcola dépend de lui, peut-être que le PSG va être sûr d'avoir cet argent avant de dépenser, peut-être qu'il existe que de toute façon ça ira, je ne suis pas spécialiste sur le plan financier, je ne sais pas où en sont vraiment les finances du PSG, je sais qu'il y a de la marge, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, pas de folie, et en tout cas Mbappé qui part, ça serait bien sûr beaucoup, beaucoup de places libérées dans la masse salariale, et puis s'il reste, vous avez vu la dernière vidéo, est-ce qu'il faut le faire jouer ou pas, je n'ai pas participé à ce débat, peut-être que j'en parlerai plus tard, pas aujourd'hui, je vous dirai d'ailleurs en fin de vidéo un petit truc, si vous voulez me faire participer à ça, à d'autres choses, il ne faut pas partir, il faut rester jusqu'au bout, pendant que je pars, plutôt côté de départ, encore Marco Verratti, beaucoup évoqué dans les rumeurs, le milieu de 30 ans, et puis là finalement, ce week-end, les médias disent, il devrait rester, j'avoue que ça me fait un peu rire, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, je trouve, il a envie de partir, il y a un accord, il y a un moment, il y a presque un accord à 30 millions d'euros, puis ça a vite été corrigé, non non, l'offre est à 30 millions, Paris veut plus, l'équipe, beaucoup soulignée, il est sur le départ, peut-être oui, et c'est le premier journal ce week-end qui a dit, non non, finalement il devrait rester, Louis Cédrique, il le mettait de côté, pendant le match amicau, c'était peut-être pour un départ, et ben non, c'est simplement qu'il attendait qu'il soit en pleine forme, je trouve que la rumeur arrive un peu facilement, dans le timing, puisqu'il a joué le dernier match amical, il était capitaine, il était plutôt bon, et d'un seul coup, les médias changent d'avis, voilà, il m'a dit que c'est peut-être un peu facile, on a voulu faire vivre un feuilleton, où il n'y a pas grand chose, peut-être que Verratti, envisage un départ, pour différentes raisons, mais voilà, Louis Cédrique compte sur lui, il n'a pas l'air pressé de partir, il y a un média, un ami italien, qui a dit qu'il serait même tout à fait content de rester, il n'y a pas de soucis, Louis Cédrique veut juste qu'il soit en pleine forme, donc moi ça me fait plaisir, si c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence, il faut éviter sa place, bon Verratti sur le match, il a fait, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, il mérite encore sa place dans notre milieu de terrain, après bien sûr, il faut qu'il soit en pleine forme physique, il faut éviter les blessures, il ne faut pas se précipiter, moi ça me va très bien, il y a un prix quand même évoqué, 70, 80 millions d'euros, pour faire flancher, on va dire, Nassian Raifi, qui voudrait aussi qu'il reste, je trouve ça pas mal comme prix, moi je préfère qu'il reste, voilà, après il y a les sentiments, j'ai envie de le voir gagner avec des champions PSG, c'est comme ça, mais s'il part pour un tel prix, on pourra le remplacer par un très très gros milieu, tout le monde pense à Barrella, qui est évoqué à 80 millions d'euros, voilà, on ne va pas aller trop vite, on est loin d'un changement, pour l'instant, Verratti devrait plutôt rester, les deux milieux qui ne répartient, je vais le faire assez rapide, c'est Leandro Paredes et Renato Sanchez, le premier vers le Galatasaray, parce que ça fait plusieurs semaines que c'est évoqué, mais il attendait peut-être de voir de meilleures offres, il y avait la Lazio, mais qui a fermé la porte il n'y a pas longtemps, publiquement, qu'il ne le prendrait pas, mais évidemment, d'après la médiature, il se retourne du coup Paredes vers le Galatasaray, en demandant rendez-vous, peut-être pour boucler ça, c'est pas mal quand même pour destination pour lui, comme destination, pardon, à l'Ajventus, il a joué, mais ça n'a pas été trop ça, alors on ne voit pas grand monde se bousculer pour lui, Galatasaray, c'est jouer des titres en Turquie, c'est possiblement jouer les champions, ils sont dans les tours préliminaires, c'est une très très belle ambiance, je pense que ça peut lui convenir, ça peut lui faire du bien, on a vu Icardi parfaitement se relancer là-bas, donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne, peut-être un petit transfert à récupérer, et Renato Sanchez, il y a 10 jours, c'était tous les jours, 3 fois par jour, on nous parlait de lui, mais il y a eu un moment de pause, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il ne se passera rien avant le retour de tournée asiatique, bon, maintenant le PSG est rentré, donc les médias disent que ça devrait se faire plutôt cette semaine, grand flou sur transfert, option d'achat, option d'achat obligatoire, on attendra de voir, mais plutôt sur le départ, on avait aussi eu un débat sur lui, ce qu'il faut encore y croire, est-ce qu'il a du talent, évidemment ça serait tranché, peut-être aussi que le joueur se dit qu'il jouera plus facilement, plus régulièrement à l'icefram, on verra tout ça, c'était bon, je pense que c'est l'une des mes plus longues vidéos tout seul ici, sans faire une analyse en image d'un match, parce qu'il y a beaucoup de petites choses sur ce mercato, il a déjà pas mal avancé par rapport à d'autres années, mais en même temps, on est le 7 août, il reste beaucoup de choses à faire, la Ligue 1 c'est dans 5 jours, on sera là évidemment, on va continuer, nos habituelles équipes parisiennes et pronostics, on sera là toute la saison, toute l'année, avec le PSG, vous nous connaissez, donc voilà, ça fait plaisir, bientôt une petite FAQ, ça nous ferait plaisir, un petit point avec vous, on fera une petite vidéo, qu'on placera un jour où il ne se passe pas grand chose, on va vous faire ça, ça fait plaisir, donc voilà, donnez votre avis sur tout ça, encore une fois, désolé pour le son, l'image, tout ça, c'est les vacances, on s'adapte, je ne suis absolument pas chez moi, je suis au milieu de la montagne, beaucoup plus haut au milieu, j'espère que c'est bien passé, merci à tous ceux qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne.